beaucoup de personnes connaissent la caille parce que simplement dans ses oeufs dans sa chair il y a des nutriments mais les nutriments ou les bienfaits qu'il y a dans les oeufs comme dans la chair de la caille beaucoup de gens ne les connaissent pas voilà pourquoi nous avons fait cette vidéo pour que vous appreniez les bienfaits thérapeutiques et nutritionnels qu'il y a dans les oeufs de caille ces petits oeufs qui sont les seuls oeufs d'ététique du règne animal particulièrement chez les oiseaux et ces oeufs qui contiennent beaucoup des valeurs nutritives qui sont importantes à la fois pour l'homme pour la femme et pour l'enfant dans le monde bienvenue sur congobon chers amis bonjour c'est aimé aujourd'hui nous allons parler des bienfaits thérapeutiques et nutritionnels des oeufs des cailles parce que vous devez savoir de quoi cette caille est constituée de quoi ces oeufs sont constitués et comment on peut exploiter ces oeufs pour pouvoir guérir une maladie revenir une maladie ou encore soulager une maladie et c'est parti pour vous qui nous suivez pour la première fois je vous en prie de vous abonner à notre chaîne et des clochers pour que vous n'oubliez vous ne puissiez rater n'est ce pas nos exclusivités sur l'entrepreneuriat sur l'innovation sur les développements personnels qui sont pour nous nos objectifs des diffusions et qui sont en réalité des facteurs de l'émergence de l'afrique des facteurs du développement de votre développement personnel mais aussi du développement collectif au niveau de nos communautés au niveau des nos sociétés merci beaucoup à chacun à tous et bienvenue ici à congobon et c'est parti au premier point de cette vidéo nous allons commencer par présenter la caille pour que beaucoup de gens encore une fois apprennent à connaître cet oiseau apprennent à connaître ses origines son espèce son comment elle a été exploité dans l'antiquité et actuellement je sais que beaucoup de gens connaissent la caille à travers des grands livres qui est la bible où il avait été pourvu avec la manne au peuple d'israël qui quittait l'egypte vers canard donc nous allons présenter la caille au premier point la caille est un oiseau qui appartient à la famille des phasianidées originaire principalement d'eurasie et d'afrique du nord elle est présente dans différentes régions du monde et est réputée pour ses caractéristiques unique son origine vient de son existence depuis des milliers d'années et son origine remonte à l'antiquité où elle était déjà connue et appréciée pour sa chair délicate elle a été chassée et élevée pour l'alimentation par des nombreuses civilisations anciennes dont d'ailleurs l'égypte des pharaons et d'ailleurs les pères de la médecine avaient exploité les nutriments ou la valeur thérapeutique de la caille pour pouvoir guérir n'est-ce pas les reines les rois à l'époque à l'époque de l'ancienne égypte l'égypte des pharaons donc hypothèque les pères de la médecine a utilisé la caille pour traiter les rois et les reines et pharaons et tout ce monde là il y a 10 mille ans donc vous voyez que la caille était déjà existait déjà à cette époque là il existe plusieurs races des cailles chacune présente des variations des tailles des couleurs et des plumages mais parmi les races les plus courantes on trouve la caille japonaise la taille commune la caille des chines mais aussi la caille des blés alors ça ce sont les races des cailles qui existent ou les espèces des cailles qui existent et la caille a connu par rapport aux nutriments qu'il y a dans ses oeufs qu'il y a dans sa viande mais aussi à l'agrément parce que c'est aussi un oiseau d'agrément dans les cours des rois il existait dans ses cours des rois de sorte que son cri a mené de la déstresser n'est ce pas les rois a mené de la joie dans la cour de rois c'est comme ça que les rois d'alors désiraient vraiment avoir la caille pour pouvoir n'est ce pas bénéficier de de ses cris qui sont doux qui sont tendres et tout ça alors la domestication de la caille a commencé aussi depuis longtemps pour l'élevage sa petite taille en fait un oiseau pratique à élever dans des espèces et des espaces pardon très restreint ce qui en fait une source importante des viandes et deux dans certaines régions du monde alors la taille de la caille varie n'est ce pas en fonction de la race mais en général une caille mesure environ 15 à 20 cm de longueur sa petite taille la rend discrète et lui permet de se faufiler facilement dans les buissons et dans les herbes hautes donc la caille qui est très développée aujourd'hui dans le monde c'est l'espèce de caille qu'on appelle la caille japonaise c'est une caille qui a été depuis très longtemps domestiqué au japon et les japonais l'ont donné d'ailleurs vers la fin de cette vidéo quand nous allons parler toujours des nutriments de la valeur thérapeutique de la taille nous allons nous rendre compte des informations importantes que qui sont exploités par les japon par rapport à la taille donc restez jusqu'à la fin pour pouvoir en savoir davantage allez nous continuons nous rappelons vous qui êtes là veuillez vous abonner et ainsi nous continuons merci beaucoup au point 2 de cette vidéo nous allons présenter l'oeuf de la caille nous allons parler de sa formation son contenu sa conservation mais aussi son utilisation culinaire alors l'oeuf de caille c'est un petit trésor de la nature en tout cas reconnu pour ses propriétés nutritives et sa délicatesse voici quelques informations vraiment particulière sur cet oeuf de la taille la première chose qu'il faut retenir c'est que cet oeuf c'est les seuls oeufs d'ététique du règne animal l'oeuf de caille est produit par la femelle de caille également appelée caille pondeuse comme chez les autres oiseaux la formation de l'oeuf se déroule dans son appareil reproducteur la femelle produit un ovule qui est ensuite fécondé par les mâles une fois fécondé l'ovule continue son parcours dans l'oviduc où il est développé successivement par différentes couches de membrane et des coquilles l'oeuf de caille est beaucoup plus petit que l'oeuf de poule mais il est riche en nutriments essentiels il contient des protéines de haute qualité des lipides sains des vitamines comme la vitamine a la vitamine d la vitamine b12 et des minéraux tels que les fers le calcium et les phosphores et malgré sa petite taille l'oeuf de caille est réputé pour sa valeur nutritionnelle élevé très élevé à certains pourcentages vitamines et protéines sont cinq fois 15 fois sept fois plus importante que n'est laissant dans l'oeuf de la poule ces oeufs doivent être conservés de manière appropriée pour garantir leur fraîcheur et leur sécurité alimentaire il est recommandé de les conserver au réfrigérateur dans leur boîte d'origine pointé vers les bas parce que l'oeuf est ovale et les points les plus petits là de l'oeuf le pole qui est petit doit être pointé vers les bas à une température entre 4 et 18 degrés silsus les oeufs peuvent rester frais jusqu'à à huit jours entre huit jours et 14 jours donc à peu près deux semaines après la pente après ces délais là les oeufs ne sont pas vraiment bien conservés et ne peuvent pas être employés utilisés par rapport à leur valeur thérapeutique l'oeuf de caille est très apprécié en cuisine pour sa saveur délicate et son aspect esthétique on peut les consommer de différentes manières on peut les consommer en dur en pocher en omelette en salade ou même en accompagnement de certains plats sa petite taille en fait également un ingrédient de choix pour les apéritifs et les bouchées gourmandes donc chers amis rapport à la présentation de l'oeuf de caille c'est un petit trésor nutritionnel délicieux et polyvalent ne oubliez pas qui trouve sa place dans de nombreuses préparations culinaires n'hésitez pas donc à les découvrir et à l'intégrer à vos recettes pour une touche originale et savoureuse ici dans cette vidéo nous voulons montrer les nutriments thérapeutiques qu'il y a dans l'oeuf de caille pour que parce que nous avons des visées toujours commerciales des visées toujours entrepreneuriales que vous puissiez développer votre créativité à partir des nutriments qu'il y a dans les oeufs de caille vous pouvez créer des produits plusieurs produits et pouvoir équiper votre entreprise à et gagner beaucoup de l'argent derrière les oeufs de caille voilà pourquoi nous voulons faire vraiment pas à pas une présentation thérapeutique et nutritionnelle des bienfaits des oeufs de caille pour que vous puissiez vous en servir à une utilisation personnelle comme à une utilisation entrepreneuriale dans votre entreprise merci beaucoup nous continuons donc comment et pourquoi utiliser les oeufs de caille de façon thérapeutique ou nutritionnelle ça c'est une question importante importante pourquoi parce que l'oeufs de caille peut être exploité pour prévenir soulager ou guérir plus de 30 maladies 30 pathologies vous voyez alors ces pathologies plus de 30 que peut prévenir soulager ou guérir les oeufs de caille sont des pathologies qui sont liés à l'âge qui sont liés aux carences qui sont liés aux allergies et finalement des pathologies qui sont liés aux excès alimentaires l'oeufs de caille c'est un équilibreur quand vous le consommez d'une certaine manière nous allons le démontrer ici et avec un objectif déterminé vous pouvez donc atteindre ces résultats qui est soit de prévenir de soulager ou de guérir plus de 30 maladies et une autre caractéristique importante de ces oeufs de caille ils sont bons pour tous les groupes sanguins en tout cas je ne vois pas un produit médical qui a ce genre de particularité l'oeuf de caille a ou est bon pour tous les groupes sanguins que vous soyez européen caucasien que vous soyez noir que vous soyez asiatique ou indien l'oeuf de caille vous convient et peut donc mettre en équilibre le fonctionnement et l'organisation de votre santé non seulement la santé mentale mais aussi la santé physique donc là c'est la partie de rôle ou de mission de l'oeuf de caille c'est pour ces choses que vous pouvez exploiter l'oeuf de caille nous allons passer maintenant à la question importante qui est celle du du des valeurs nutritives qu'il y a dans l'oeuf de caille il y a eu beaucoup de vidéos qui ont parlé des valeurs nutritives de la caille et comment cela se fait comment est ce que cela est constitué oui mais beaucoup n'ont pas montré ses valeurs n'ont pas montré ses nutriments n'ont pas montré ces particularités qu'il y a dans l'oeuf de caille et qui peuvent être n'est ce pas exploités pour pouvoir prévenir pour pouvoir soulager pour pouvoir guérir n'est ce pas des pathologies particulièrement merci nous continuons donc votre attention s'il vous plaît vous qui êtes venait d'arriver venez aimer nos vidéos partagez les en tout cas aimer aimer et abonnez vous pour vous qui ne l'avez pas encore fait et nous continuons merci vraiment pour votre écoute pour votre disponibilité alors nous voulons prendre une petite parenthèse ici parce que beaucoup de gens ont voulaient veulent savoir l'oeuf diététique ça signifie quoi pourquoi qu'est ce que l'oeuf de caille est le seul oeuf qui est diététique un oeuf diététique signifie que il est considéré comme étant adapté ou favorable à un régime alimentaire sain et équilibré les oeufs de caille sont diététiques simplement parce que souvent perçus comme ayant une teneur réduite en matière grasse ou en calories par rapport aux oeufs ordinaires ce qui les rend plus approprié pour les personnes qui cherchent à contrôler leur apport calorique ou à suivre un régime spécifique donc vous voyez les oeufs de caille sont les seuls qui peuvent permettre ces choses que vous vouliez l'exploiter comme un entrant dans la fabrication des médicaments ça va que vous vouliez aussi l'exploiter comme un complément complément alimentaire c'est bon mais comme un remède naturel cet oeuf peut prévenir cet oeuf peut guérir cet oeuf peut soulager plus de 30 n'est-ce pas maladie ces oeufs vous pouvez les utiliser dans les cadres par exemple d'un programme de perte de poids ou des régimes spécifiques pour répondre aux besoins nutritionnels tout en contrôlant la quantité des graisses et des calories consommées ils offrent une source de protéines de haute qualité tout en étant relativement peu caloriques ce qui les rend populaire dans les régimes à faible teneur en glucides ou dans les plans alimentaires axés sur la gestion du poids je crois que l'oeuf diététique vous l'avez compris donc vous pouvez les varier d'un produit à l'autre et ça dépend si souvent de la manière dont les oeufs sont produits cuisinés ou préparés il est donc essentiel que vous puissiez aussi lire attentivement les étiquettes et de bien comprendre les caractéristiques nutritionnelles pour s'assurer que ces oeufs répondent aux besoins spécifiques de chaque individu et de son régime alimentaire donc ce que nous nous présentons ici c'est des résultats scientifiques ce ne sont pas des choses que nous avons créées les nutriments de l'oeuf de calche, ces apports caloriques, ces apports nutritionnels et thérapeutiques c'est les fruits de plusieurs recherches je crois que nous allons peut-être donner quelques traces des recherches qui sont arrivées à ces conclusions donc ne vous posez pas beaucoup de questions pour pouvoir n'est-ce pas peut-être douter que cet oeuf est spécial il est effectivement spécial parce qu'il est particulier c'est le seul oeuf diététique d'un oiseau de tous les régimes d'ailleurs les régimes animaux donc il est très important parce qu'il équilibre les choses il équilibre à la fois les organes dans le corps mais aussi le fonctionnement de ces organes dans le corps humain voilà pourquoi il peut réguler la tension artérielle il peut guérir les sunisites il peut guérir les diabètes il peut guérir beaucoup de maladies mais seulement nous allons voir la qualité de cet oeuf comment est-ce qu'il faut l'exploiter comment est-ce qu'il faut le prendre comme cure thérapeutique quelle est la dose et comment le faire donc ce sont dans cette manière de les prendre qui vont déterminer son efficacité par rapport à l'objectif pour lequel nous le consommons alors comme nous le disions voici les contenus nutritionnels ou les valeurs nutritives de l'oeuf de caille c'est d'ailleurs la grande partie sur laquelle porte cette vidéo l'oeuf de caille comme nous l'avons dit c'est un oeuf d'ététique c'est-à-dire c'est un oeuf équilibreur nous l'avons dit il peut stimuler la croissance il peut régénérer l'organisme il améliore les quotients intellectuels surtout chez les enfants il augmente, n'est-ce pas ce qu'on appelle la faculté cognitive la faculté qu'il y a à connaître les choses à être intelligent, à exploiter son intelligence cet oeuf augmente l'appétit sexuel donc même les amis qui prennent des produits chimiques comme les viagras et tout ça c'est bien mais l'oeuf de caille c'est un c'est les viagras naturels donc quand vous les prenez il peut gérer votre faiblesse sexuelle il peut réparer votre impuissance sexuelle voilà pourquoi il est important qu'en tant qu'entrepreneur vous avez la possibilité de pouvoir les transformer en des produits et ajouter quelques autres éléments naturels et constituer des produits qui peuvent, n'est-ce pas gérer l'impuissance sexuelle qui est aujourd'hui un problème sérieux dans beaucoup de communautés en Afrique et ailleurs dans le monde et donc l'oeuf de caille peut n'est-ce pas régler les problèmes d'impuissance sexuelle et en conséquence vous savez l'impuissance sexuelle une fois que c'est réglé l'oeuf de caille peut régler aussi des problèmes des hémorroïdes vous voyez des problèmes des tensions artérielles des problèmes des maladies du foie des maladies des reins des problèmes de l'obésité des allergies l'oeuf de caille combat le stress combat l'asthme combat n'est-ce pas des maladies du genre épilepsie vous voyez la perte des mémoires il y a plusieurs façons plusieurs doses plusieurs cures que vous pouvez prendre et qui peuvent vous permettre de gérer toutes ces pathologies de vous guérir de vous soulager donc c'est les seuls aliments s'il vous plaît qui est sans effet secondaire ça c'est une information importante donc si vous voulez prendre un oeuf de caille pour pouvoir guérir soulager ou prévenir une maladie sachez bien sûr il y a une façon thérapeutique de le consommer et sachez surtout qu'il n'a pas d'effet secondaire aucun en tout cas aucun alors l'oeuf de caille aussi peut gérer la perte des cheveux par exemple des gens qui voient leur cheveux en train de se couper tout ça en train de disparaître l'oeuf de caille gère ça même des gens qui ont des calvities l'oeuf de caille peut gérer l'impression sexuelle nous avons parlé la bronchite la rhinite les allergies la conjonctivite sunizite les ticaires la toux la mydalite les zémas les ulcères l'estomac les stress la fatigue le diabète l'hypercholestérolomie la goutte mais aussi certaines infections n'est-ce pas certaines infections comme la thyroïde l'oeuf de caille peut donc les prévenir les guérir les soulager vous voyez c'est plusieurs pathologies mais seulement il y a une certaine manière de consommer cet oeuf de caille il y a une certaine manière de prendre cet oeuf de caille et les succès de la prévention les succès du soulagement ou les succès de la guérison dépend de la manière dont vous consommez cet oeuf de caille suivant donc les orientations des diététiques ou les orientations des médecins parce qu'aujourd'hui il y a des médecins qui prévoient aussi pour certains malades qui leur recommandent de prendre les oeufs de caille comme des aliments qui peuvent les guérir alors moi j'ai un témoignage c'est un ami un jeune ami qui a été guéri d'ulcère d'estomac grâce à la consommation des oeufs de caille comme je dis il y a une particularité qu'il faut prendre et nous allons voir ça dans les derniers points comment consommer l'oeuf de caille voilà donc là ce sont les valeurs nutritives thérapeutiques de l'oeuf de caille donc quand vous prenez l'oeuf de caille il y a certains éléments qui sont contenus dans cet oeuf de caille qui peuvent prévenir qui peuvent guérir qui peuvent n'est-ce pas soulager vos maladies nous allons voir maintenant sur les plans de la chimie quels sont ces éléments précisément contenus dans l'oeuf de caille qui peuvent guérir toutes ces maladies les oeufs de caille sont une excellente source de protéines de haute qualité elles sont source des vitamines et des minéraux essentiels tels que la vitamine A la vitamine B12 la vitamine D les fer le calcium les phosphores et les zinc nous avons dit que ces éléments sont contenus peut-être 5 fois 10 fois ou 15 fois plus nombreux dans l'oeuf de caille qu'il y en a dans l'oeuf de poule vous voyez alors deuxièmement l'oeuf de caille c'est un contient des antioxydants ils contiennent des antioxydants tels que la vitamine A la vitamine E et le sélénium qui aident à neutraliser les radicaux libres dans l'organisme réduisant ainsi les stress oxydatif et les risques de maladies chroniques vous voyez l'oeuf de caille peut donc gérer guérir prévenir et soulager des maladies qui peuvent se révéler chroniques n'est-ce pas l'oeuf de caille l'oeuf de caille renforce les systèmes immunitaires les oeufs de caille contiennent des propriétés immunostimulantes qui peuvent aider à renforcer les systèmes immunitaires ce qui peut être bénéfique pour prévenir certaines maladies l'oeuf de caille est bon pour la santé cardiaque ils sont une source de choline un nutriment essentiel qui joue un rôle important dans la santé du coeur en aidant à réguler les taux de cholestérol et à maintenir la santé des vaisseaux sanguins donc vous voyez à ce niveau que l'oeuf de caille peut réguler la tension artérielle peut gérer le mouvement du sang la vitesse du sang dans les vaisseaux sanguins l'oeuf de caille peut réduire les cholestérol qu'il y a dans les vaisseaux sanguins pour permettre au sang de circuler calmement dans les corps et nous éviter certaines complications ou certaines maladies liées au coeur l'oeuf de caille favorise la santé des os parce qu'il contient les calcium et la vitamine D les calcium et la vitamine D présents dans les oeufs de caille sont essentiels pour maintenir les os solides et prévenir l'ostéoporose l'oeuf de caille peut gérer les poids donc combattre n'est-ce pas l'obésité grâce à leur teneur élevée en protéines les oeufs de caille peuvent aider à augmenter la satiété ce qui peut être bénéfique pour contrôler l'appétit et la prise de poids naturellement l'oeuf de caille peut stabiliser votre poids parce que l'obésité vient quand l'obésité arrive quand la masse corporelle est plus importante par rapport à votre âge par exemple par rapport à votre taille vous voyez et l'oeuf de caille peut stabiliser en gérant votre métabolisme en gérant votre capacité de pouvoir parce que quand quelqu'un est obèse il mange tout il mange à tout moment donc ces éléments là peuvent être très très bien gérés pour pouvoir vous donner les poids qu'il vous faut par rapport à votre taille par rapport à votre âge l'oeuf de caille a des bienfaits pour la peau les nutriments contenus dans les oeufs de caille tels que la biotine et les séléniums peuvent contribuer à une peau saine et éclatante donc l'oeuf de caille et d'ailleurs ici j'ai un témoignage parce qu'en Afrique il y a des soeurs qui appliquent l'oeuf de caille comme masque de visage et je vous dis il y a des résultats spectaculaires quand vous consommez les oeufs de caille d'une certaine manière pour pouvoir n'est-ce pas ressortir l'éclat de votre teinture de votre teint de votre peau l'oeuf de caille contribue donc à une peau saine et voilà pour un entrepreneur ici vous pouvez penser créer des produits cosmétiques de grande valeur voilà l'oeuf de caille a aussi des effets positifs sur les allergies certaines recherches suggèrent que la consommation d'oeufs de caille peut avoir des effets bénéfiques sur les allergies en réduisant les réactions allergiques il y a des gens qui connaissent naturellement des allergies parce qu'ils appartiennent à un groupe sanguin particulier et tout ça mais en consommant les oeufs de caille vous stabilisez tout ça vous stabilisez toutes ces complications allergiques n'est-ce pas alors l'oeuf de caille a des propriétés anti-inflammatoires les oeufs de caille contiennent des peptides bioactifs qui ont des propriétés anti-inflammatoires ce qui peut être utile pour réduire l'inflammation dans les corps vous voyez alors l'oeuf de caille gère beaucoup de choses dans notre corps il est donc important ça c'est une note que nous voulons faire ici que certaines personnes peuvent être allergiques aux oeufs de caille tout comme aux oeufs de poule bon ça arrive on connait des gens comme ça si vous êtes sensible aux allergies alimentaires il est préférable de consulter un professionnel de la santé avant d'inclure ses oeufs dans votre alimentation ici nous voulons juste vous donner des informations vous montrer comment avec l'expérience vécue ces informations sont importantes pour pouvoir exploiter l'oeuf de caille à titre individuel ou à titre commercial n'est-ce pas et pouvoir gagner de l'argent autour de cette exploitation qui est loyale qui est licite qui est légale vous voyez en entreprise il faut faire des choses suivant les normes il ne faut pas être un entrepreneur véreux non et donc quand vous les faites les faisant les besoins sont là ces maladies beaucoup de gens les connaissent donc les besoins sont là les besoins qui sont vraiment présents votre concept commercial par rapport à l'oeuf de caille peut donc apporter des solutions et votre entreprise ne sera que vincaresse voilà là ce sont les contenus de l'oeuf de caille donc vous ne pouvez pas présenter une certaine ignorance dans ce cas ici pour pouvoir vous en servir et pouvoir exploiter l'oeuf de caille nous allons voir maintenant comment et généralement consommer l'oeuf de caille comment exploiter l'oeuf de caille pour des besoins thérapeutiques alors le mode de consommation thérapeutique des oeufs de caille se présente de différentes manières et toutes ces manières doivent être suivies pour maximiser leur bienfait leur valeur nutritionnelle pour votre santé vous pouvez les manger dur c'est à dire vous croquer l'oeuf vous vous cassez parce qu'on ne peut pas manger l'oeuf ou faire son omelette sans casser vous cassez et vous prenez carrément vous avalez les contenus de l'oeuf vous pouvez aussi le brouiller en omelette et comme vous le préférez vous pouvez le brouillir aussi n'est-ce pas soit à la vapeur c'est ce qui est très très indiqué soit à l'eau n'est-ce pas et donc ça ce sont les trois manières de consommer l'oeuf de caille il y a d'abord cru il y a cuit comme avec omelette et tout ça et puis bouillie à la vapeur donc on met dans l'eau ça chauffe et puis comment on fait pour les oeufs en général mais seulement il faut savoir que quand vous cuisez l'oeuf de caille ou quand vous vous les préparez avec de l'eau chaude et même à la vapeur il perd quelques pourcentages de nutriments peut-être à 10% 15% 20% ce qui n'est pas vraiment intéressant pour quelqu'un qui doit prendre l'oeuf de caille pour pouvoir se guérir ou prévenir de maladies mais une consommation ordinaire parce que c'est un aliment l'oeuf de caille a sa succulence c'est un très bel oeuf et d'ailleurs il est bon dans la bouche que l'oeuf de poule voilà donc c'est de cette manière là que vous pouvez les consommer mais quand vous consommez l'oeuf de caille de manière thérapeutique ça c'est une information importante si vous prenez vous prenez de l'alcool régulièrement vous devez d'abord arrêter pendant les temps de la cure si vous fumez vous êtes fumeur ou vous êtes alcoolique vous devez d'abord arrêter pendant que vous êtes en train de prendre les oeufs de caille dans la vision thérapeutique par contre si vous êtes dans une vision ordinaire d'aliment parce que là aussi il y a des effets qui sont bons pour votre santé vous pouvez continuer à boire ou à fumer mais avec modération mais seulement vous savez fumer ou boire en excès n'est pas très bon pour notre santé voilà alors là c'est donc la manière de consommer l'oeuf de caille c'est cru c'est bouilli ou c'est intégré dans d'autres produits là c'est pour les affaires il y a beaucoup de produits dans lesquels vous pouvez intégrer l'oeuf de caille et vous pouvez en gagner produits des pâtisseries produits des cuisines il y a beaucoup de choses vraiment alors nous voulons ici rélever un dernier point maintenant toujours dans les modes de consommation quand vous consommez l'oeuf de caille pour stimuler la croissance ou améliorer les métabolismes n'est-ce pas ou encore vous les prenez pour les systèmes pour n'est-ce pas gérer des problèmes qui sont liés au système nerveux central ou encore quand vous donnez aux enfants ou à quelqu'un qui a qui pose des problèmes de maladie comme nous l'avons cité précédemment vous devez donc savoir que l'oeuf de caille doit se prendre d'abord à jeun à jeun ça veut dire quoi ça veut dire que l'oeuf se prend cru et les matins alors que vous n'avez encore rien pris il est d'ailleurs conseillé par les nutritionnistes et dans beaucoup des livres scientifiques par rapport à la consommation de l'oeuf de caille qu'il faut les prendre généralement les matins vers 5h 6h pourquoi parce que la salive là qu'il y a dans la bouche les matins avant que vous ne brossiez les dents quand elle se mélange à l'oeuf de caille produit un dispositif un arsenal médicinal grand et fort puissant pour pouvoir atteindre les objectifs pour lesquels vous prenez l'oeuf de caille si c'est pour guérir par exemple si c'est pour prévenir une maladie si c'est pour je ne sais pas soulager quel problème et donc les effets sont patents sont plausibles vous voyez alors généralement pour certaines maladies parce que ça dépend la consommation dépend vous pouvez prendre un oeuf seul ou vous pouvez prendre un oeuf qui est mélangé à un autre produit comme les miel généralement on prend on mélange l'oeuf au miel les matins vous prenez les soirs vous prenez alors généralement pour certaines maladies comme on a dit stimuler la croissance améliorer les métabolismes gérer les systèmes de votre corps gérer les systèmes nerveux central par exemple pour la perte de mémoire pour des problèmes liés à l'épilepsie des problèmes même à l'Alzheimer et c'est très important surtout pour ceux qui sont avancés en âge au delà de 50 ans au delà de 60 ans au delà de 70 ans quand ils prennent l'oeuf de caille en tout cas ils stabilisent beaucoup des choses dans leur coeur alors ici il faut prendre généralement deux oeufs les matins deux oeufs les soirs ça c'est une cure générale et ce n'est pas à prendre tous les jours vous pouvez prendre trois à quatre fois la semaine et pendant trois semaines sauf indication contraire quand vous prenez suivant cette posologie là naturellement vous avez des effets patents donc si par jour vous prenez entre quatre et six oeufs c'est déjà une très bonne chose et vous les faites trois fois quatre fois la semaine et pendant trois semaines et si vous tombez fanatique des oeufs d'écaille vous pouvez donc commencer à prendre comme ça vous faites pendant trois semaines vous prenez et vous vous arrêtez un peu et puis vous arrêtez pendant peut-être quatre semaines un mois et puis vous revenez encore vous les faites vous continuez comme ça les oeufs d'écaille sont donc importants c'est une source importante de de beaucoup de vie de beaucoup de bien-être dans votre santé alors les oeufs d'écaille n'oubliez pas c'est un purificateur des sangs les oeufs d'écaille guérit tous les problèmes qu'il y a au niveau du foie au niveau des reins au niveau du coeur et donc c'est très important pour que vous puissiez savoir voilà chers amis dans cette vidéo nous avions voulu vraiment mettre le point sur l'élément important qui sont les valeurs nutritives et thérapeutiques de l'oeuf d'écaille maintenant que vous les savez vous devez donc exploiter pour prévenir guérir ou soulager certaines pathologies mais aussi pour des visées commerciales vous pouvez l'associer à un autre produit après vous être formé après avoir eu toutes les informations des spécialistes déterminés pour pouvoir donner des produits qui peuvent soulager des compléments alimentaires ou carrément des produits de consommation courante que les gens peuvent manger et développer n'est-ce pas et guérir ces pathologies dans la population chez vos clients ou comme dans la famille merci beaucoup vraiment notre souci c'était de vous disponibiliser ces choses nous allons faire une autre vidéo en tout cas dans celle-là nous allons mener la recherche nécessaire pour savoir maintenant quels sont les produits que nous pouvons faire directement pour pouvoir exploiter les œufs dégâts et surtout révéler maintenant les rapports des recherches des rapports des scientifiques des recommandations précises cas par cas pour certaines pathologies comment consommer l'œuf de caille comment exploiter pour pouvoir révéler la cure qu'il faut guérir avec ou bien soulager ou bien prévenir telle ou telle pathologie merci beaucoup c'est aimé pour Congo Bon n'oubliez pas veuillez vous abonner veuillez aimer veuillez partager nos vidéos pour que notre chaîne grandisse merci beaucoup et à tout moment merci beaucoup